Elle a 24 ans, elle nous vient de Nanterre et sa petite anecdote qu'elle m'a soufflé tout à l'heure dans l'oreille, c'était « J'aime tellement les mots que quand j'étais petite, je me cachais sous la couette pour lire. » Je vous demande d'applaudir bien fort et de l'encourager s'il vous plaît, Marine à la positive ! « Prenez les épinards à la cantine, votre déclaration d'impôt et un nouvel album de Joule. Comptent-ils en commun ? » On n'a jamais rien demandé, mais on est toujours servi. Personne ne s'est jamais battu pour les avoir. Non ! Ce qui s'obtient aisément ne nécessite de révolte. Il suffit d'attendre ou d'en faire la demande. Et puis, le combo de ces trois éléments fait frôler la dystopie. Et s'il y a bien une chose pour laquelle on ne se révolte pas, c'est pour faire advenir une réalité pire qu'elle ne l'est déjà. On ne se révolte pas pour faire advenir une dystopie. Seules les utopies justifient de se révolter. Une utopie est l'incarnation d'un idéal. Et c'est pour cette raison que l'on se bat. Pour nos idéaux, nos valeurs, ce en quoi l'on croit. On veut tendre à cela, qu'importe que ça paraisse irréaliste ou inatteignable. Seulement quand nos ambitions sont trop grandes, nos demandes tellement inconcevables que personne n'y accède, la révolte n'est. Et celle-ci n'est pas vaine, sous prétexte qu'elle semble impossible ou vouée à l'échec. Le véritable échec réside dans la résignation. Et les révoltes sont tout, sauf l'œuvre de résigner. Qu'est-ce qu'un être révolté ? Un être qui refuse, un être qui s'insurge ? Les révoltes ne sont l'œuvre de résigner. Non, non, non ! Ceux-là sont trop occupés à rester assis sur leur canapé. Les révoltes sont utopistes, car elles sont l'œuvre d'utopistes qui renouvellent les possibles. Ma contradictrice vous les présentera sans nul doute comme des niais, des naïfs, des irréalistes. Croire en l'impossible, selon vous, est-ce être naïf ou avant-gardiste ? Il y a de ça presque 80 ans, un certain Conseil national de la résistance portait haut et fort l'idée d'une sécurité sociale pour tous. Mais cette idée n'était pas toute neuve. On peut la retracer jusqu'en 1516. Imaginez par un certain Thomas Moore, dans un livre étonnamment intitulé « Utopie ». Une utopie n'est pas qu'une contestation d'une société, c'est la proposition d'une alternative. Nous n'avons que ce que nous sommes capables et fous d'imaginer, ni des niés, ni des naïfs. Les utopistes sont des idéalistes réalistes, des rêveurs proactifs, des visionnaires, des créateurs, des amoureux d'espoir et de progrès. Peu importe, à vrai dire, la forme que prennent leur révolte, qu'elles soient celles de l'écrit ou du savoir, de la paix, de l'émancipation ou de la foi, d'Alan Turing à Rosa Parks, en passant par Gandhi, l'abbé Pierre, Tony Morrison ou Gautaga. On croit qu'ils jouent alors qu'ils travaillent. Ceux-là ont en commun leur folie. Ils bousculent les limites, transgressent, osent, rêvent, jamais ne se morfondent ou se résignent. Laissez aux utopistes les rênes du monde et vous verrez des changements. Ou comme le disait mon maître, Mozart, dans son fameux Opéra Rock, « Oser l'utopie jusqu'au bout, seuls les fous nous ont fait avancer. » Mais ne vous méprenez pas, il est difficile, voire impossible, de reconnaître une utopie à postériori. On regarde les utopies avec nos yeux de contemporains. Une fois réalisées, celles-ci nous paraissent comme tout à fait ordinaires, ayant toujours fait sens et existé. Les utopies d'une époque ne sont plus celles de la suivante grâce aux révoltés qui les ont faits devenir réalité. Droits de vote des femmes, fins de la ségrégation sociale aux États-Unis, des utopies à leur époque, des réalités aujourd'hui. Les révoltes sont utopistes, car contrairement à tout ce que l'on voudrait nous faire croire, l'utopie n'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé. Ce qui n'est réel aujourd'hui peut l'être demain, si l'on en décide ainsi. Combien de fois vous êtes-vous déjà surpris à rêver de changement sans jamais lui laisser une chance ? Vous auriez dû y aller, vous auriez dû le faire, crois-moi ? J'aimerais que l'on cesse de faire semblant, que l'on prenne soin de soi et des autres, qu'on le remette l'humain au centre. J'aimerais que l'on reprenne notre place au sein du vivant. C'est ambitieux, mais j'y crois. Bon, je dois vous faire un aveu, je procrastine un peu mes révoltes. Mais la question est la suivante. Nos idéaux peuvent-ils attendre ? N'est-ce pas là une urgence que de vivre en congruence ? Bien sûr, nos visions de l'avenir et moyens de le faire advenir diffèrent. Mais je crois que nous avons en commun certaines utopies. Il y a des combats qu'on mène seul, mais qui sont universels. Des révoltes silencieuses, intérieures, partagées à travers la terre entière. Regardez autour de vous le germe de la révolte étant chacun de nous, quelle que soit sa forme ou ses fins, nous aspirons tous à de meilleurs lendemains. Et puisque l'utopie est l'essence même de l'existence des révoltes, soyons utopistes et révoltons-nous pour ce qui, pour nous, a du sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada